Alors, Jean-Paul Sosède, merci d'avoir accepté notre invitation. Avec plaisir. Vous êtes donc un gestalt thérapeute. Il faut nous dire tout de suite, pour les braves gens que nous sommes, qu'est-ce que c'est un gestalt thérapeute ? Un gestalt, c'est un mot allemand. C'est allemand, bon, d'accord. Allez. Disons que c'est une approche thérapeutique humaniste qui date des années 1960, qui s'est beaucoup développée aux États-Unis, en Amérique latine et en Europe, bien sûr. Voilà. Est-ce qu'il faudrait en dire plus ? Peut-être que d'autres occasions, on va faire une émission sur la gestalt thérapie, les thérapies humanistes et relationnelles, par rapport à la psychanalyse, parce que c'est complètement un autre paradigme. Aujourd'hui, moi, j'ai pensé vous interroger à propos de tout ce qu'on vit sur le plan psychologique. Quelles conséquences ça aura, tout ce qu'on est en train de vivre ? Ce confinement, par exemple, où on est enfermé, est-ce qu'on voit déjà chez certaines personnes des problèmes assez graves, de violences, de difficultés ? Et est-ce que ça va tous nous impacter et comment ? Qu'est-ce que dirait un psy là-dessus ? On pourrait dire qu'est-ce que M. Mouton a à dire sur son propre confinement. Ça va très bien, M. la campagne. Voilà, justement, c'est ça qui est un élément important. C'est que les situations sont toutes individuelles et elles sont toutes exacerbées. Si nous sommes à la campagne, on a cet espace qui est suffisant pour pouvoir respirer, pour avoir cette distance nécessaire. Au fond, l'être humain est un être grégaire qui, à la fois, a besoin de l'autre et a besoin d'individualité, a besoin de solitude et a besoin de compagnonnage. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Alors, les récits publics, c'est sans doute la fondation du couple. Mais c'est quand même intéressant de voir comment notre vie, elle s'organise dans cette alternance d'être avec soi et d'être avec l'autre. Et le confinement va exacerber cette situation-là. Parce que si je suis seul chez moi, je me retrouve vraiment tout seul. Et pour le coup, c'est un accès de solitude avec des risques de dépression, avec des risques de confinement qui m'amènent peut-être à un état d'épuisement. Parce que pour compenser cette absence de l'autre, je vais me nourrir d'une suractivité, de sur-vidéo, de sur-information. Et inversement, si je suis dans une famille où il y a du monde, et que j'aime ça avoir du monde, peut-être qu'à un moment, justement, c'est trop. Et qu'il y a un moment où l'autre devient insupportable. D'où le débordement de violences intrafamiliales des enfants qui sont perçus par les parents comme étant insupportables. Et du coup, c'est aussi nos comportements relationnels au quotidien qui sont exacerbés. Ce qui est intéressant, c'est de voir à la sortie qu'est-ce qui va se passer. Ça, c'était ma question. Comment on va sortir de ça ? Comment on va en sortir ? Oui, c'est intéressant. Moi, je ne suis pas devin et je n'en sais rien. Mais je pense que chacun va pouvoir exprimer dans deux... C'est toujours une histoire un peu de polarité. C'est-à-dire qu'il y a ceux qui vont tout à coup exacerber le manque, peut-être dans des débordements festifs, dans des débordements de contact, à vouloir embrasser, serrer, toucher tout le monde. Et puis d'autres qui, au contraire, plutôt que de compenser, vont rester, au contraire, à profiter de cette étape où, étant seul, ils vont continuer à vouloir être seul parce que le contact avec l'autre va devenir d'autant plus dangereux ou inquiétant qu'il n'a plus été expérimenté pendant plus de deux mois. On a l'impression, beaucoup de gens disent qu'il y a quelque chose, parce qu'on passe beaucoup de temps, comme nous faisons là, en vidéo, en téléphone, etc. Il y a des gens qui disent qu'il y a une espèce d'épuisement. On est fatigué. Est-ce que c'est à cause du manque de la présence de l'autre qu'il y a quelque chose autour de l'épuisement, de la fatigue, de l'énervement ? Est-ce que ça joue, ça ? Que l'autre nous manque vraiment, quel qu'il soit ? Sans doute, pour deux raisons d'abord. Parce que quand je suis en vidéo, comme avec vous en ce moment, je suis complètement centré sur la petite image que vous m'offrez et sur le contenu du langage. Et je n'ai pas le support de votre environnement. Je n'ai pas le support du métalangage, c'est-à-dire des expressions corporelles qui sont extrêmement réduites. Votre visage est tout petit sur mon écran. Et du coup, c'est fatigant à regarder parce qu'il faut que je m'accroche au moindre détail, au moindre signe, et je ne lâche rien du contenu de la parole pour pouvoir rester en contact avec vous. Alors que quand je suis dans une salle, dans un café, dans la rue, n'importe, le fait simplement d'être là, d'être physiquement là, c'est déjà une présence et ça me porte, ça supporte, ça contient ma relation. Alors que là, dans la vidéo, c'est épuisant parce que pour contenir la relation, dès que je m'écarte mon regard et que je regarde chez moi, dès que je me laisse attirer par les bruits ou par la lumière extérieure, je ne suis plus avec vous. Donc, je suis obligé vraiment de me centrer, et c'est fatigant. Donc, ce manque des signes physiques, ce que j'appelle le métalangage, qui s'appellent tous les codes que l'on peut avoir corporels qui sont des supports de la communication, sont absents ou en tous les cas très réduits dans notre mode de relation par visioconférence. Après, ce qui va être intéressant, c'est que nous sommes des êtres de relation et comment on va reprendre ce contact-là quand on en a perdu un peu l'habitude ? Est-ce qu'on va être dans des boulimies, dans une sorte de gourmandise à vouloir, comme je le disais tout à l'heure, compenser et rattraper du temps perdu ou au contraire, à prendre conscience comment l'autre peut être dangereux, peut-être inquiétant, peut-être néfaste, autant qu'il pourrait être porteur du virus ? Donc, ça va être intéressant de voir comment nos traits pathologiques, et nous en avons tous, nos comportements traditionnels risquent d'être exacerbés. Oui, c'est ça qui m'intéressait aussi en préparant cette émission, cette rencontre dont on avait parlé hier, cette histoire de distanciation sociale. D'ailleurs, le mot est assez afro. Est-ce que distanciation physique, ça peut suffire ? Oui, ou c'est une distanciation virale, surtout. Quand on va sortir, est-ce qu'on va se méfier de tout le monde ? Il y a cette question-là aussi. Mais c'est très possible. La présence de l'autre va m'inquiéter, d'une manière ou d'une autre. Oui, je vois déjà mes clients me disent « Est-ce que c'est nécessaire de se rencontrer au mois de juin ? » C'est ça. On peut peut-être l'attendre. Je vais installer, nous allons installer. Nous risquons d'installer, parce que nous l'avons déjà installé aujourd'hui, une sorte de méfiance. Quand je me promène dans la rue, je vois comment les gens s'écartent, comme s'ils se méfiaient de moi, comme s'il y avait une sorte d'air du soupçon qui pouvait commencer à s'installer où l'autre pourrait être dangereux. Et je crois que c'est bien ça comment nous sommes en contact et en société, c'est comment l'autre est désirable et comment l'autre est dangereux. Et toute notre vie est prise dans cette tension entre comment j'ai du désir pour l'autre et comment j'ai de la méfiance pour l'autre. Comment j'ai envie et comment j'ai peur. Comment je vais vers et comment je me protège. Et nous sommes pris toujours dans nos contacts et dans notre existence par cette tension avec chacun qui sans doute va être exacerbée avec ce que nous sommes en train de vivre en ce moment. L'autre pourrait être dangereux. Mais comment on va maintenir, c'est assez bizarre cette histoire de distanciation. On va maintenir les distances, mais est-ce que ces distances… Est-ce que vous disiez que le langage corporel compte beaucoup ? C'est vrai. Mais si on se rencontre à distance, on a beaucoup moins d'échanges corporels, j'allais dire. On est toujours dans une distance de sécurité ou de méfiance vis-à-vis de l'autre. Oui, dans une distance polie, dans une distance méfiante, comme si l'autre était dangereux. Je trouve que c'est ça qui est intéressant, c'est d'aller regarder quel regard je vais porter sur l'autre et quel regard j'imagine que l'autre porte sur moi-même. Est-ce que je suis toxique, dangereux, porteur de quelque chose qui pourrait être néfaste pour sa santé ? Ou est-ce qu'au contraire, je vais me présenter les bras ouverts en disant « Mais non, je ne suis pas dangereux. » Et même si je suis dangereux, partageons ce danger ensemble dans le contact et la relation. Et là, il va y avoir plein de comportements qui vont être intéressants à observer, y compris à s'observer soi-même. Mais rien n'est gagné. Ça va être vraiment une expérience intéressante de nous regarder faire et de regarder comment on va se côtoyer dans les transports en commun. Alors, nous, dans ce midi, on n'en a pas tellement, mais dans les transports en commun, au travail, et comment on va se toucher à nouveau ? Est-ce qu'on va se toucher à nouveau ? Est-ce qu'on va oser ? On n'osera plus. Pardon ? On n'osera plus se toucher, s'approcher. On a déjà vécu cette expérience-là au moment du VIH. Oui. C'est différent quand même. C'était très différent, mais c'était du même ordre, au sens, il ne fallait pas se toucher, il ne fallait pas s'embrasser, il ne fallait surtout pas avoir de relations sexuelles. En tout cas, on se méfiait, avoir un soupçon de se dire « mais est-ce que l'autre est porteur ou pas ? » Mais ça a été le cas avec le SRAS, mais on a moins connu ces virus-là. Mais au moins, ça rejoue ce que nous connaissons bien dans notre société, c'est comment, la rencontre avec toi, avec vous, avec l'autre, elle peut être bonne ou elle peut être inquiétante et dangereuse. On pourrait reporter ça avec les étrangers. Je vois un infirmier, il a récemment, il me dit « hop, je passe à la retraite, j'ai trouvé un collègue qui va me remplacer, il est super, c'est un Marocain. » mais tous ces patients ont dit « ah non, surtout pas ! » Pourtant, il n'a pas de virus. Mais c'est l'étrangeté, l'étrangeté de l'autre et nous sommes tous des étrangers ou peut-être qu'il n'y a pas d'étrangers les uns à l'égard des autres, c'est un slogan de la CIMAD, il n'y a pas d'étrangers sur Terre. Nous sommes tous étrangers les uns à l'égard des autres, on peut le prendre dans les deux sens. C'est comment on va accepter qu'effectivement, l'autre n'est pas dangereux pour moi. Est-ce qu'on ne va pas être dans une espèce régressive un peu en fermement ? On parle aussi de fermer les frontières. Tous les gens qui défendent ces idées-là, aujourd'hui, on a l'impression qu'ils triomphent. Si on avait fermé les frontières aux Chinois ou à je ne sais pas trop qui, aux Italiens, on serait prémunis et aujourd'hui, demain, ça va être ça les idées qui vont dominer, non ? Ça risque fort et je crois qu'en tant que chrétien, ça va être intéressant de pouvoir affirmer, de pouvoir expériencier, de pouvoir montrer. Pratiquons le baiser de paix dans nos temples comme une sorte de témoignage pour dire non, l'autre n'est pas dangereux. Et même s'il l'était, bon, c'est le risque de la maladie, c'est le risque peut-être de la mort qui sera un peu plus tôt que prévu. Je ne dis pas qu'il faut le provoquer absolument, mais se méfier toujours et d'être dans une société hygiéniste où il faudrait être encapsulé, calculé, masqué pour continuer à vouloir vivre absolument et à tout prix. Moi, ça ne m'intéresse pas. Ça, c'est un autre élément psychologique qui sort de cette affaire, c'est le rapport à la mort. On a l'impression que ça n'existait pas, qu'on n'en parlait pas. Et aujourd'hui, tout le monde est susceptible de mourir de cette affaire-là et ça a l'air insupportable. La mort, l'idée de mourir, elle a l'air insupportable. Mais c'est ça que je trouve entre guillemets génial avec ce virus, c'est qu'il nous permet de réapprivoiser la mort, de se dire qu'en tous les cas, elle fait partie de notre humanité. Et il y a quelque chose, d'un discours dans notre Occident, en tous les cas, où la mort devenait presque interdite, en tous les cas masquée, cachée. Il y a eu plein d'études sociologiques là-dessus très pertinentes. Et je trouve que là aussi, de mon point de vue, les églises ont quelque chose à dire autour de la mort et autour de l'acceptation de la mort, de notre finitude et de notre humanité. Les églises, je dirais comment, les églises, je dirais comment, de prêcher quoi ? L'idée que nous sommes des êtres finis, c'est tout ? Nous sommes des êtres finis, nous sommes des êtres mortels, nous sommes des êtres exposés à mourir et que le contact avec l'autre, vous voyez, peut, à la fois est nourrissant et que si nous étions seuls, la vie serait insupportable et voilà, insupportable, nous sommes des êtres de relation et que c'est un choix, c'est un choix, c'est un engagement, nous sommes des êtres de solidarité, c'est génial, tous les mouvements de solidarité d'ailleurs qui se manifestent en ce moment, mais cette solidarité, cette vie en commun, elle a aussi une chance, c'est qu'elle le multiplie, elle complexifie notre génome et notre patrimoine humain et en même temps, c'est le risque de la mort. Je préfère rester vivant avec d'autres au risque de mourir que de vivre peut-être longtemps mais seul, c'est trop stupide. C'est vrai. Un dernier mot, vous êtes thérapeute de couple, là on a beaucoup parlé du couple dans cette affaire-là et on a l'impression que ça peut être les deux, ça peut être un moment de retrouva, ou un moment insupportable où l'autre, sa présence est trop lourde, qu'est-ce que vous avez comme expérience par rapport à cette vie confinée en couple ? L'expérience, vous venez très bien de le dire, c'est qu'il y a des couples qui se retrouvent, je dirais joyeusement et agréablement, autour du contact, d'une forme d'intimité, d'une sexualité, d'expérience commune, d'aller marcher ensemble, c'est une expérience d'intimité qui se développe, contrainte, mais qu'ils ont converti dans une sorte de choix, d'organisation, où effectivement, ils se donnent des temps du couple et c'est génial et certains couples que nous avions en thérapie, je dis nous parce que ma femme est aussi thérapeute du couple, profitent de ce temps-là pour se retrouver et d'autres pour qui c'est insupportable. Les situations sont multiples, c'est ceux qui sont ensemble et qui se disputent, les violences conjugales, on sait que ça se développe en ce moment, mais c'est aussi les couples qui se confrontent, qui s'engueulent, qui se taisent, qui se mûrent, chacun dans leur espace et puis d'autres qui nous appellent en disant, bon, dès qu'on a terminé, on se retrouve parce qu'il faut qu'on organise, ça ne va pas, il faut qu'on gère notre crise ou qu'on organise notre séparation. Ah oui. Effectivement, il y a une exacerbation de ce qui était présent et qui souvent n'a pas été travaillé au sein des couples. Ceux pour qui c'était suffisamment fluide, ils peuvent développer leur intimité. Ceux pour qui c'était tendu avec trop de silence et je dirais trop de crises cachées, masquées, ça explose. Et ceux qui sont comme ça près au bord de l'exposition, qu'est-ce que vous leur proposez ? Alors, il y a des couples avec lesquels on travaille en Skype, donc en visio comme on est en train de le faire maintenant et c'est assez intéressant parce que, voilà, intéressant et difficile parce que s'engueuler à l'écran, c'est parfois utile mais après, dans les cinq minutes qui suivent la séance, il faut qu'ils puissent continuer à vivre plutôt sereinement. Donc, ça demande un peu de vigilance et d'attention pour marquer des temps, pour qu'il y ait des frontières où on se parle et on s'engueule et puis des frontières où on vit le quotidien plus sereinement et puis d'autres couples avec qui on fait un travail comme on le ferait en cabinet. Donc, c'est plutôt très intéressant parce que c'est, voilà, j'accompagne plusieurs couples en ce moment qui sont effectivement dans cette phase où ils profitent de ce temps-là pour développer leur, j'allais dire, leur crise, en tout cas, pour développer les difficultés qu'ils avaient en ce moment et pour essayer de profiter du confinement et de ce virus pour pouvoir aller plus loin dans leur couple. Ok. Vous diriez quoi ? Comment ? C'est encore une opportunité. Oui. Vous diriez quoi pour résumer ce temps ? Qu'est-ce que c'est ? Comment on pourrait-il très ce qu'on dit là ensemble au point de vue de nos relations ? Qu'est-ce qui va en sortir d'essentiel, d'important ? Moi, j'aime bien ce que j'ai entendu d'Annie de Sousenel et puis d'autres aussi de Marie de Hensel ou d'autres personnes comme ça qui disent mais c'est le temps aussi où nous sommes confrontés à nous-mêmes et où on peut développer notre intériorité et je crois que ça c'est une chance. C'est un temps où on n'est pas enfermé, on est confiné, on peut sortir, on est quand même libre. C'est une liberté limitée mais qui nous confronte à avoir du temps avec nous-mêmes et d'aller regarder qu'est-ce qui se passe dans notre intériorité et comment je peux le partager avec les gens qui sont là ou comment je peux le partager avec les gens avec qui je suis en contact par téléphone ou autre mais c'est un temps où je me retrouve avec moi-même et ça je crois que c'est précieux dans notre humanité où nous sommes tellement sollicités qu'on n'a pas le temps de cette rencontre avec soi. On peut en faire une chance de ce confinement. de ce confinement. On peut en faire une chance